Nous passons maintenant à l'ouverture de la deuxième séance extraordinaire de ce soir qui porte sur le règlement imposant les taxes foncières et sur un avis de motion. Donc, ouverture de la séance, adoption de l'ordre du jour, qui propose l'adoption de l'ordre du jour. Michel, appuyé par Martin Guevremont. Donc, adoption du règlement 2013-2017 imposant les taxes foncières, compensation et tarifs pour l'exercice financier 2014. Simplement préciser que, bien sûr, nous avons adopté un budget, mais relié à ce budget-là, il doit y avoir des augmentations au niveau des taxes, des tarifs et des différentes compensations pour qu'on puisse obtenir les revenus qui sont prévus au budget. Donc, qui propose… Est-ce qu'il y a des commentaires, des questions? Ça va. Qui propose l'adoption? Jacques, appuyé par Michel Archambault. Nous allons maintenant donner un avis de motion. En fait, je donne avis de motion d'un règlement modifiant un règlement 2012-6 relatif au régime de retraite des employés de la Ville de Saint-Bruno et abrogeant le règlement R5-1A sur le régime de retraite des employés de la Ville de Saint-Bruno de Montarville. En fait, ça, c'est un régime de retraite qui a été adopté en 2012 et c'est simplement une modification au niveau du règlement pour venir ajuster le tout. J'en fais avis de motion. M. le maire, je m'excuse. Est-ce que vous pourriez passer, faire un taux pour l'adoption du règlement imposant les taxes foncières? Vous voulez qu'on passe au vote? Je pense que les membres… M. le maire, si vous voulez. Est-ce que les gens, parce que je n'ai pas vu de… s'il y avait des gens qui s'opposaient, est-ce qu'il y a des gens qui s'opposent à l'adoption du règlement? On pense à M. Bessner. 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 Le règlement va être déposé lors de la prochaine séance du conseil municipal. Comme le disait tout à l'heure Michel, c'est simplement une petite modification au niveau d'un texte qui avait été envoyé, qui nous oblige à faire cet avis de motion. Période de questions. Nous sommes finalement à la levée de la séance. Qui propose Jacques Bédard, Martin Guevremont qui appuie. Donc la séance est levée et bien sûr, comme les deux séances extraordinaires sont terminées, l'assemblée est levée. Merci à tous. Bonne fin de journée et surtout de joyeuses fêtes.